Bonjour à toutes, et bienvenue sur notre coaching émission, coaching clairvoyance en live sur Radio Axe Sud sur le 105.1. Je suis bien sûr Charlie, accompagné de notre ami Laurent Espinoza qui est à nos côtés. Comment ça va Laurent ? Mais ça va bien Charlie. Et bien voilà, donc comme je disais on est en direct sur la Radio Axe Sud sur le 105.1, mais également sur la page Facebook, ta page professionnelle Laurent Espinoza avec un S et non pas un Z, d'accord ? Merci de le préciser. Voilà, il faut quand même le préciser, ta page perso et ta page professionnelle. Voilà. C'est ça ? On est en direct sur Facebook, donc déjà bonjour à tout le monde aussi qui nous suit. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors n'hésitez pas à venir nous retrouver et alors on va parler de l'émission de ce mois-ci, n'est-ce pas ? Pour cette émission du mois de février, Laurent, nous allons aborder le thème « Comment gagner confiance en soi dans le domaine professionnel ». Si ce sujet vous parle, chers auditeurs, que vous avez des questions à poser à Laurent, eh bien écrivez-nous directement sur le Facebook de Laurent et nous allons pouvoir peut-être répondre à l'intégralité de vos questions à propos de ce sujet qui est donc ce soir « Comment trouver confiance en soi dans le domaine professionnel ». C'est quand même un sacré crédo, c'est un gros, gros, gros sujet je crois ce soir. C'est un gros sujet. Est-ce qu'on peut préciser peut-être aussi que s'ils veulent appeler maintenant, alors pas pour les personnes qui sont dans la radio, mais celles qui nous regardent, vous pouvez nous appeler directement et poser vos questions et justement je vous y répondrai avec le coaching, avec des techniques de coaching ou avec la clairvoyance. Voilà, on a le téléphone qui est là, qui est ici, qui vous attend, je vous donne le numéro, c'est le 06 63 07 68 55. Voilà, 06 63 07 68 55. Alors, avant de rentrer dans ce sujet un peu plus en profondeur, Laurent, on a ce soir une invitée qui est à ta droite, juste à côté. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Masha et j'ai du coup créé il y a quelques mois avec ma maman une entreprise de fabrication de bougies parfumées, donc à Nariège, à la Vlanay. Voilà, alors c'est justement le sujet sur lequel la petite nouveauté qu'on a décidé d'apporter avec Laurent, c'est qu'on a discuté avec Laurent, on a dit, on s'est mis en place et on a dit que ça serait bien de faire venir des entrepreneurs inspirants. Est-ce que tu peux définir le terme entrepreneur inspirant pour nos auditeurs, s'il te plaît ? Pour moi, c'est justement rencontrer des personnes qui créent, qui inventent, qui vont offrir en fait un monde, un univers qui leur est propre aux personnes. Et justement, on a parlé de ça parce que j'ai mon prochain livre qui sort dans un mois qui s'appelle « Le monde changera quand chacun aura trouvé sa place ». Donc on parlera au mois de mars. Et donc c'est vrai qu'on avait parlé avec Charlie puisque moi je crois vraiment qu'en fait, prendre sa place, ça peut changer le monde. Mais prendre sa place, c'est quoi ? C'est justement offrir quelque chose qui n'existe pas, quelque chose atypique, c'est prendre des risques. Et c'est pour ça que quand j'ai rencontré Macha sur le salon Bien-être, j'ai trouvé intéressant de la faire venir, qui nous parle de ses bougies parce que c'est chouette d'avoir, alors nous on est en Occitanie, peut-être que tout le monde ne regarde pas d'Occitanie, mais c'est la chance d'avoir près de chez soi des personnes qui créent et qui nous proposent des produits nobles avec un grand respect de la nature et de l'humain. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait de rencontrer Macha, de la faire venir, qui va nous parler après pourquoi et comment elle fait tout ça. Voilà, donc c'est le sujet un petit peu de notre émission de ce soir. On va vous expliquer plus amplement ça. Laurent, explique-nous un petit peu parce que c'est vrai que prendre confiance en soi dans le domaine professionnel, c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué, qu'on soit au service d'une entreprise ou que l'on travaille donc pour soi-même, il n'est pas toujours évident d'avoir une confiance pleine et entière tout le temps dans son univers professionnel. Des objectifs à atteindre, un chiffre d'affaires, des rapports avec ses collègues ou avec la direction, votre cerveau est mis à rude épreuve tous les jours au travail. D'après toi, Laurent, comment définir cette confiance en soi et comment l'atteindre le plus souvent possible ? Comment la définir, je pense que de façon simple, c'est être bien à ses baskets déjà. Et pourquoi j'ai voulu faire ce sujet, c'est qu'il y a la maladie de la décennie, voire plus, c'est le burn-out. Le burn-out, en fait, ça touche beaucoup de personnes, autant les indépendants que les salariés. Et c'est pour ça que la confiance en soi, quand on a confiance, en général, on arrive à s'écouter, on arrive à se positionner et donc on peut limiter ce burn-out, voire d'autres maladies qui sont plus graves. Donc, avoir confiance en soi, ça m'intéressait de l'aborder pour les salariés et pour les indépendants. Et la première chose, c'est que le burn-out, par exemple, vient souvent d'une mauvaise connaissance de ses propres valeurs. Déjà, c'est important de comprendre ça, puisque avoir confiance en soi, c'est connaître ses valeurs et les faire respecter. Donc, la confiance en soi, en tant que salarié et en tant que professionnel, c'est déjà comprendre qu'on a des valeurs et qu'il faut les connaître. Et ces valeurs sont là pour exprimer, en fait, nos limites, nos limites à accepter. Et après, c'est comment je me positionne face à l'autre. Ça, c'est une première chose à comprendre. C'est bien se connaître, en fait, tout simplement. Oui, mais c'est surtout, voilà, bien se connaître, c'est large. Il y a beaucoup de choses, mais j'ai fait un des plus grands, enfin, un des exercices les plus simples que je peux faire à chaque fois en entreprise et qui plaît beaucoup. C'est un travail sur les valeurs. C'est simple, mais à chaque fois, c'est étonnant comme de ça en découle beaucoup de choses dans la personnalité. Alors, je ne sais pas s'il y a des valeurs, machin, justement, peut-être que ça a été aussi quelque chose pour vous d'important. Oui, nous, on respecte nos valeurs et on respecte une éthique dans notre production. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Et voilà, de respecter et l'environnement et la santé de nos consommateurs et de ne pas tricher, en fait. Donc, voilà, on a des valeurs de respecter les composants qu'on met dans nos bougies. Et on n'ira pas essayer de tricher pour mettre autre chose qui pourrait nuire à nos valeurs. Mais c'est ça. Donc, merci, Machin. Ça illustre bien, en fait, ce que je voulais dire. C'est que la première chose à savoir, c'est que quand on est en accord avec ses valeurs, en fait, on a confiance en soi. Et si jamais, en fait, on est salarié dans une entreprise ou même indépendant, et qu'en fait, ce que vous faites n'est pas en accord avec vos valeurs, ça va faire baisser la confiance en vous et ça va être très nuisible pour votre santé. Donc, avoir confiance en soi, c'est connaître ses valeurs des gens et les affirmer. C'est déjà une première chose à faire. Est-ce qu'il y a des exercices, justement, par rapport à ça ? J'en fais. Je fais des exercices simples. Un des exercices que je propose, qui est très simple, c'est de prendre, vous pouvez trouver des tableaux, je pense, sur Internet, un tableau où il y a 50, 100, 200 valeurs. Alors, cherchez les 10 valeurs qui vont vous parler, celles qui vont vous représenter, et en choisir 3. Après, bien sûr, j'ai une technique bien particulière que je fais dans mes stages, que je ne peux pas vous expliquer là maintenant, mais vous pouvez déjà même, à travers les 200, chercher les 10 qui sont celles qui vous correspondent le plus, et ensuite les 3. Et ces 3 vont sûrement vous définir. Donc, si par exemple, en fait, vous êtes comptable, et que votre valeur, c'est l'honnêteté, si vous tombez sur un patron qui vous dit, bon, qui vous dit de faire, bon, mais ça fait trafic un peu, ça, c'est pas grave, bon, la fiche de paie fait ci, fait ça, ça peut arriver, je ne sais pas si ça existe, mais ça peut arriver, et que vous, vous êtes comptable, et que vos valeurs, c'est l'honnêteté, ça va être dur. Ça va être dur, et ça va vous faire perdre confiance en vous, et ça peut développer un burn-out. Parce que vous êtes en contradiction avec vos valeurs. Donc, il y a des personnes qui le disent, non, moi, je ne peux pas, mais si des fois, on est, la personne, elle est justement, c'est son métier, elle a un CDI, elle a des enfants, elle a une maison, et bien, ça va être difficile. Il faut, oui, 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 je comprends tout à fait, oui, oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a tous nos contraintes dans la vie quotidienne, n'est-ce pas, que ce soit, eh bien, nos crédits, etc., et c'est vrai qu'on peut être complètement contrario, et se dire, ce que je fais ne correspond pas à ma valeur de base. C'est ça. Christian. Je tape sur la table. Ah, ok. On est désolé, on est en direct. On est en direct. Et en fait, on tape sur la table, et ça fait du bruit. On se fait taper sur les doigts. On se fait taper sur les doigts. Les valeurs, c'est le respect, c'est... Voilà, c'est d'ailleurs notre responsable, notre président de la radio, qu'on vient de saluer, Christian. Et qu'on remercie, Christian, qui nous invite, qui nous invite d'animer l'émission ce soir. Il est à la réalisation ce soir, et on le remercie d'être là. Donc, oui, donc, être en accord avec ses valeurs, absolument, tout à fait. Voilà, déjà, la première chose, on regarde s'il y a des questions, parce que, est-ce que ça marche bien, est-ce qu'on nous entend bien ? Oui, apparemment, il y a Claude Saby qui nous dit bonjour, tout le monde, on dit bonjour à tout le monde, merci. On dit bonjour à tout le monde sur Facebook, bien sûr. Je me suis Lionel Lacroix, merci de nous suivre. Le son fonctionne bien, parce que c'est la première fois, en fait, on est sur deux pages, autant sur le compte ici que sur la page perso, et en même temps sur Radio Accessible. Voilà, exactement, sur le 105.1, et on vous rappellera les dates de diffusion, parce que ce sera multidiffusé plus tard, bien évidemment. Et donc, pour continuer, une fois qu'on a compris que les valeurs étaient importantes, et les valeurs, elles vont consolider la confiance en soi. C'est une base hyper solide. La deuxième chose, ça va être d'écouter ses émotions, d'apprendre à écouter nos émotions, parce que c'est elles qui vont nous indiquer que nos valeurs sont bafouées, ou elles sont confortées. Donc souvent, les émotions, elles vont, donc ça peut être des valorisations, des angoisses, des peurs, elles sont là pour dire, hop, 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 tu vois, les valeurs, là, elles ne sont pas respectées. Donc les émotions, elles sont là pour nous dire que dans notre espace personnel, nos valeurs personnelles, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc avoir confiance en soi, c'est connaître ses valeurs, et aussi apprendre à écouter ses émotions. Parce que c'est simple à dire, mais je trouve qu'à faire écouter ses émotions et savoir ce qu'elles veulent dire, ça demande un vrai travail sur soi, une vraie connaissance. Oui, ce n'est pas évident, c'est vrai. Donc voilà, les émotions, ça va nous permettre de donner des indications sur la confiance, sur ce que je dois faire. Une fois qu'on a écouté les émotions, on va se dire maintenant, quelle action je dois faire pour que mes valeurs soient respectées, pour reprendre confiance. Si on a peur, la valeur de la peur, l'émotion de la peur, elle nous dire que ça ne va pas, donc il va falloir que je mette les actions en place pour regagner confiance et pour que la peur ne prenne pas le dessus sur nous. Mais justement, on va faire une transition avec Masha. Oui. Masha, alors expliquez-nous comment vous est venue l'idée de créer cette entreprise de bougies ? C'est un peu tout ce qu'il dit. J'avais un emploi avant et je ne m'y retrouvais plus dans ce que je faisais. Donc j'ai pris en compte mes valeurs et je me suis dit que ce n'était plus ce que je voulais faire. Donc j'ai décidé un soir de décembre de me lancer dans la création de bougies qui est une passion pour moi depuis que je suis toute petite. C'est la question que j'allais vous poser. Pourquoi les bougies ? Je suis de l'envers. Oui. Voilà, je suis passionnée depuis toute petite de bougies. Avec mon papa, on faisait souvent des petits ateliers créatifs. Il m'achetait tout le temps des petits jeux pour créer. Un jour, il m'a offert un coffret de bougies, de création de bougies. Je devais avoir 12 ans et ça ne m'est jamais passé. J'ai toujours eu une passion, je ne sais pas pourquoi, pour la flamme. C'est quelque chose qui m'apaise beaucoup et que j'ai besoin dans mon quotidien. Ma mère était en reconversion aussi professionnelle et on est très fusionnels toutes les deux. Donc je lui en ai parlé et elle m'a dit, ok, allons-y. On en est arrivés à créer Candela qui est notre marque de bougies qu'on fait dans le respect de l'environnement, de la santé des gens. Alors, justement, vous en venez là, vous anticipez ma question, c'est super. Qu'est-ce qu'elles sont de différentes ces bougies par rapport à une bougie qu'on pourrait trouver traditionnellement dans le commerce ? Voilà, donc on a beaucoup de concurrence. C'est sûr, il y a beaucoup de grands magasins ou même de sites internet qui vendent énormément de bougies. Donc on a essayé de se démarquer un peu des autres et surtout de ne pas tricher. Donc pour nos bougies, on utilise de la cire de colza. Donc ce n'est pas très fréquent. C'est une cire qui est très difficile à mettre en œuvre. Donc c'est une cire de colza qui est cultivée en France et en Europe. Donc qui est garantie sans OGM et sans résidus de pesticides. Donc c'était pour nous très important pour aussi la combustion et ce qu'on respire dans une maison. Donc le choix de la cire, c'est très important. En est venue la question aussi des parfums qu'on allait utiliser pour parfumer nos bougies. Donc voilà, il y a beaucoup de sortes de parfums et on a voulu travailler avec le plus naturel possible. Donc des parfums d'origine naturelle qui sont sans phtalate et sans CMR. Donc c'est deux molécules qui sont très toxiques pour la santé. Donc le CMR, ça veut dire cancérigène, mutagène, reprotoxique. Oula, il n'y a rien que ça. C'est sympa, bon petit. Ça met en forme là. C'est ça. Et c'est deux molécules chimiques et toxiques qu'on retrouve quasiment tout le temps dans les parfums d'ambiance. Donc voilà, nous on a fait vraiment le choix de les bannir de nos créations. Donc voilà, on utilise des parfums sans phtalate, sans CMR et une mèche qui est 100% coton. Donc pour vraiment avoir au maximum une combustion saine. Donc on a choisi aussi d'utiliser le colza parce que c'est des cultures raisonnées. Donc c'est une plante qui se plante de l'automne, enfin qui pousse de l'automne au printemps. Donc qui habite les sols pendant une période hivernale où il n'y a pas grand-chose qui est cultivée, disons, à cette époque. Donc ça nourrit les sols pour les futures plantations. Donc voilà, c'est dans le respect de l'environnement. Ce n'est pas comme le soja qui a tendance à être cultivé de façon intensive et qui vient le plus souvent des États-Unis ou du Brésil. Donc voilà, on a fait le choix de tracer vraiment toutes nos matières premières. Ça fait combien de temps que vous avez créé votre entreprise ? Alors, ça fait un petit peu plus d'un an qu'on est sur le projet et ça fait trois mois qu'on a commencé à commercialiser. Donc c'est tout nouveau, voilà, on se lance un peu. Et vous commercialisez où ? Sur Internet ? Oui, on a une boutique en ligne, donc c'est Candela. Allez-y, communiquez justement. Donc c'est www.candela-bougie.fr Candela avec un C ou un K ? Un K. Voilà, précisons, peut-être pour nos internautes, pour nos auditeurs également. Donc Candela avec un K pour pouvoir retrouver. Et en termes de tarif, est-ce qu'on pourrait parler du prix de ces bougies ? Alors un pot, donc on a plusieurs gammes. Dans les gammes, il y a différents contenants, donc avec des grammes différents. Bien sûr. Là, j'ai pris un pot, une mèche, donc il y a 190 grammes de cire et on est sur un tarif de 17,60 euros. D'accord. La bougie et on a une durée de combustion qui est entre 45 et 60 heures de combustion. Ça laisse quand même pas mal de temps. Voilà, ça laisse l'occasion d'en profiter pleinement et pas mal de temps. Donc on vous retrouve directement sur ce fameux site. Voilà, on est sur ce site pour vendre en ligne. On a aussi une page Facebook qui est Candela Bougie, sur Facebook et sur Instagram. D'accord. Donc on essaie d'être un peu plus assidu, c'est tout nouveau et voilà, c'est difficile de poster. Mais on tient le rythme. Oui, c'est ça, ce n'est pas évident. Quand on commence une entreprise, il faut être sur tous les fronts. Toi, tu le connais en tant qu'entrepreneur aussi, en tant que coach. Il faut se mettre en place avec tout ce qui est outils de communication. Justement, on parlait d'Internet, d'Instagram, de Facebook et la communication passe par là, surtout maintenant. Oui, et puis communiquer, c'est quelque chose qui n'est pas lucratif au départ. C'est-à-dire que c'est vrai que comme tu disais, moi je le sais puisque je suis entrepreneur depuis 2005. Et qu'en plus je coach beaucoup d'indépendants et beaucoup d'entrepreneurs. Et donc dans ce que je peux leur partager, leur apprendre, même s'il y a des choses qu'ils savent déjà, c'est que le temps que l'on passe à se faire connaître, ce n'est pas du temps qui rentre de l'argent. Donc c'est pour ça que moi je divise le temps, l'acheteur du temps, entre activité lucrative et plus commerciale ou communication. Parce que ça permet de redéfinir le temps en se disant, bon mais là il faut que je vende, là il faut que je me fasse connaître. Par exemple, du temps qui est ici, ce n'est pas du temps que forcément on va vendre, mais c'est du temps où elle va pouvoir proposer ses produits. Mais il faut quand même le compter parce que c'est pour ça que dans la confiance en soi, je parlais des valeurs, je parlais du burn-out et moi je travaille beaucoup d'indépendants. Et c'est vrai que je vois beaucoup de burn-out aussi, le burn-out touche aussi des gens passionnés. Donc il faut y faire attention parce qu'on est tous à la limite à des moments, parce que quand on est passionné, on ne compte pas le temps, ça c'est une autre chose encore par rapport à la confiance en soi. Mais c'est avoir aussi confiance dans ce qu'on fait pour se dire, là je vais prendre du temps en famille, avec des amis, avec mon conjoint, mon amoureux, mon amoureuse, et du temps pour moi aussi. Et c'est pour ça que la confiance en soi, c'est aussi reprendre la confiance dans l'écoute de soi, se dire bon, stop, j'ai lancé, j'ai fait ce que j'ai pu pour la société, il ne faut pas non plus que la société mange le temps personnel. C'est ça parce qu'on a beau travailler pour soi, on se dit bon, je peux commencer à 6h du matin, je peux finir à 23h le soir, bon tant pis, j'avais un repas avec des amis, bon tant pis, là il faut que je travaille sur la communication, sur ça. Mais on peut se laisser dépasser par tout ça, malheureusement. Exactement, c'est pour ça que je fais aussi ces petits modules pour rappeler des choses simples, mais qui sont importantes quand on est entrepreneur, parce que je sais ô combien, même moi aujourd'hui, j'enseigne, je partage, mais je sais que je dois faire attention personnellement aussi à tous ces moments qui nous happent. Et la vie, on le sait, c'est un sablier, il tombe et le temps ne se rattrape pas. Donc c'est pas grave, mais à partir du moment où on en prend conscience, c'est comment je dis ok, on lâche un peu et je prends la confiance en moi justement pour aller développer et être efficace dans ce que je fais. Donc du coup, ça veut dire que la confiance en soi, dans un autre domaine aussi, c'est savoir se positionner, c'est savoir refuser peut-être des invitations, des endroits où il faut aller, il faut apprendre et savoir accepter d'autres choses. Mais pour ça, il faut définir un objectif, ça sera un autre sujet. Oui, ça peut-être qu'on l'abordera plus tard, n'est-ce pas ? Alors, votre perspective d'évolution, Macha, qu'est-ce que dans l'idéal, vous souhaitez pour votre entreprise, bien entendu pérennisée, mais un plus gros système de distribution peut-être ? Oui, voilà, donc là, on a pour objectif de développer notre marque dans des points de vente. Donc on en a déjà quelques-uns, comme des instituts de beauté sur la Blané, un magasin de bien-être djinko sur la commune de Foix, un magasin de décoration qui s'appelle Décorum à Saint-Jean-du-Falga, et sur Toulouse aussi, on en a développé un, c'est la maison Paris-et-Mazière. Donc voilà, c'est une très bonne épicerie qui a des produits locaux, donc si vous avez l'occasion de y aller, c'est sympa aussi. On ira voir. Sur Toulouse. Et vous êtes implantée où ? Où c'est que vous faites vos bougies ? Alors nous, on est à la Blané, en Ariège, entre Mirpoix et Foix, voilà. Donc on a notre atelier chez nous, et donc on peut nous contacter directement pour les personnes qui ne sont pas très loin, si elles veulent venir découvrir. On a 20 fragrances différentes, enfin plus d'une vingtaine, donc des fois, c'est trop dur de choisir sur Internet, alors il vaut mieux aller les sentir directement. Ah ben quand on a la possibilité, c'est encore mieux, ça c'est sûr. Donc ils peuvent nous contacter par téléphone. Est-ce qu'éventuellement, vous savez que notre ami Laurent est coach, mais également clairvoyant, est-ce que vous souhaitez que Laurent puisse vous poser, enfin vous peut-être vous donner des petits outils pour la suite, ou des ressentis, si je peux me permettre ? Oui justement, est-ce qu'il y a une question par rapport à ce qu'il y a sur moi, est-ce qu'il y a des choses que vous vous posez comme question, il y a des choix à faire peut-être ? Ben c'est surtout, comment peut-être faire pour aller démarcher, pour être sûr, pour avoir confiance en moi, pour aller démarcher des magasins, ou voilà, quelle attitude peut-être adopter, je ne sais pas. Oui, quelle attitude, en fait ce qui me venait même tout à l'heure, je ressentais, donc dans la clairvoyance, c'est que je ressens des fois des choses, à travers les mots, à travers l'énergie qui passe, et quand j'ai dit tout à l'heure en fait justement qu'il fallait se positionner, c'est presque le premier truc que j'ai entendu pour vous, c'est-à-dire que dans, sûrement quand vous démarrez, dans le choix que vous devez faire, c'est que vous ne devez pas vous minimiser, et qu'il y a sûrement des endroits où vous ne voulez pas aller, il ne faut pas y aller. Je ne sais pas si c'est dire qu'il y a des endroits qui ne seront pas assez valorisants pour vous, peut-être que vous le savez déjà, mais il y a vraiment un choix important des endroits où vous devez aller. C'est comment vous allez trouver l'endroit qui va être éthique, et qui va correspondre à votre gamme de prix. Est-ce que c'est bon, j'imagine que vous avez déjà y pensé, mais est-ce que vous avez un choix à faire comme ça en ce moment ? Oui, il y a plusieurs magasins qu'on peut potentiellement contacter, et qui seraient intéressés, après on a des produits de qualité, donc on choisit minutieusement nos produits, on les sélectionne, la majorité proviennent de France, donc c'est un produit qui reste un peu de haute qualité, c'est vraiment dans le respect de l'environnement, et surtout de la santé du consommateur, c'est le plus important, on sait que ça a un coût, et on ne veut pas aller dans des magasins qui ne nous ressembleront pas. Donc voilà, il y a un choix à faire à ce niveau-là, de trouver les bons magasins qui respecteront notre éthique, et sauront mettre en valeur nos produits. Oui, et du coup, ce que je peux vous dire par rapport à ça, qui peut être un conseil, c'est que des fois quand on commercialise, je ne sais pas comment on commercialise, mais des fois on a peur, on peut vendre un prix, on va nous tiquer sur le prix, et vous en fait, quelque part, ce n'est pas un prix que vous vendez. Ça c'est important, parce que c'est très évident, mais quelque part, ce qui peut être intéressant, c'est que dans l'argumentaire, si à un moment donné, vous trouvez un beau magasin qui vous correspond, mais qui va vous dire, oui, le prix, tout ça, en fait, ça va être, comment vous allez répondre aux objections ? Je ne sais pas si c'est préparé déjà, vous avez déjà préparé ça ? C'est ma plus grosse crainte, en fait, donc voilà. Donc on en parle beaucoup en ce moment, parce que c'est vraiment le sujet qui, c'est voilà, c'est ça. C'est ma plus grosse... Justement, je vous donne ça, je pense que ça peut vraiment être intéressant, parce que ça peut tout faire basculer, c'est-à-dire que quand vous allez trouver ces magasins-là, si on vous dit, enfin une fois que vous avez fait tout votre argumentaire, que la personne vous prie, je ne sais pas, ça va passer, en fait, quelque part, vous allez pouvoir transformer en disant que ce n'est pas un prix, mais par contre, de la qualité, il va falloir jouer un peu sur les émotions, sur le fait que, par exemple, ce qui m'a attiré, par exemple, moi, c'est que j'ai des filles qui adorent les bougies et elles vont prendre des bougies qui ne sont pas forcément de qualité, je n'en trouvais pas jusqu'à présent. Mais vous allez pouvoir jouer sur le fait que, oui, peut-être que c'est un peu plus cher, mais quand les enfants ou la famille va respirer, il ne sera que des bonnes odeurs ou que des bons trucs à respirer. Et ça, en fait, c'est là qui va peut-être transformer la vente, parce que la personne, elle va avoir elle-même un argument pour ses clients. Oui. Vous voyez ? C'est peut-être simple, mais en fait, la vente doit jouer sur les émotions. Et si ça, vous le transformez, après, je sens que tout le reste, vous l'avez, c'est assez aligné. Bon, je l'ai vu aussi au salon. Je trouve que c'est assez aligné. Vous avez votre com qui est super bien faite, sauf que peut-être qu'on ne voit pas assez le côté local ou... pas local, mais peut-être justement le côté santé. Enfin, santé. Vous voyez, par rapport à d'autres, le fait que vos bougies, elles ne sont pas nuisibles. Et c'est ça, votre argument de conclusion. C'est vrai. Je vais travailler sur ça. Et puis aussi, pour ceux qui ont peur des parfums, on a aussi une gamme aux huiles essentielles. C'est très important. Oui, le Rimer continue. Bien sûr, c'est super. Tonya, vous avez déjà tous les arguments nécessaires, je pense, parce que vous créez votre produit, donc vous avez déjà tous les éléments de réponse. Et c'est vrai qu'on est quand même dans une société où tout le monde maintenant tient vers le bas à les prix, avec des produits qui viennent d'ailleurs d'Europe, ou hors Europe, à des tarifs défiants d'autres concurrences. Mais ce qu'il faut défendre, c'est le local. Il y a un sommet, on voit partout des panneaux en 4x3 en disant je vais acheter dans ma zone. Je trouve que c'est très, très bien fait. Et vous êtes le parfait exemple ce soir. Vous avez peut-être d'autres questions à poser à Laurent par rapport justement à votre entreprise ? Là, qui me vient par... Je pense que c'est bon. Je sens que c'était le plus important, ça. C'était la petite goutte qui peut transformer. J'espère que ça va vous aider à ne pas de... Je vous le répète, vous regarderez la vidéo. Mais même vous, si vous nous suivez, peut-être que vous avez cette problématique aussi, on ne vend pas un prix. On vend un service, on vend quelque chose de plus. Quand on fait un travail éthique, en fait, on ne vend pas un prix. Si on vend un prix, du prix, il y en a partout. Et donc, on vend quelque chose de plus. En tout cas, j'espère que les conseils de Laurent, ma chère, ma chère, vont pouvoir vous aider, prospérer. En tout cas, vous avez un projet superbe. D'ailleurs, sur Facebook, on a des encouragements de la part des auditeurs qui nous ont aussi dit, super, ma chère, comme Pierre, notre ami Pierre Lagasse qui nous avait reçu au mois de décembre, qui est également un entrepreneur inspirant, qui est réflexologue, qui fait de la bannéothérapie sur Toulouse-Arangueil. On lui fait un petit coucou au passage, notre ami Pierre. Donc, plein de réussite à vous dans votre entreprise et n'hésitez pas à venir nous en reparler dans cette émission dans l'avenir pour nous dire ce que ça donne. D'accord ? Je vous remercie beaucoup de m'avoir invitée et puis, je suis ravie d'avoir pu vous faire découvrir nos bougies et puis voilà. On mettra directement sur nos pages de l'aspective votre lien, vous nous l'enverrez et on le mettra puisque les auditeurs pourront directement regarder ce que ça donne. D'accord ? N'hésitez pas à partager Candela Bougie c'est ça en fait et on vous mettra le lien sur nos pages. Merci, ça m'en touche beaucoup. Allez, on est bien dans notre émission Coaching, clairvoyance en live sur Radio X Sud et en direct sur Facebook. On va s'écouter un titre là et on va revenir juste derrière pour la deuxième partie de l'émission avec notre émité. On va revenir dans trois minutes. Allez, on va dire qu'il est 20h30, le temps que l'eau des pâtes boue. trois minutes, pas plus et on revient. D'ailleurs, on souhaite un bon appétit à tous ceux qui sont en train de dîner et de nous écouter ici même sur Radio X Sud et sur Facebook. Nous, on est toujours en direct sur Facebook. On a des questions, je vois pas bien en fait, ici je passe si on a des questions. On a des coucous en tout cas, c'est sympa de nous suivre. Oui, là il y a Pierre notamment qui nous fait coucous à tous. Merci. Notre ami Pierre Lagasse. D'accord. Voilà. Et on va continuer, ça y est, le temps que pouf pouf, on fera le petit montage un petit peu plus tard. Ça c'est fait. Donc bienvenue dans notre émission Coaching et clairvoyance en live. C'est notre deuxième partie. Notre émission ce soir, c'est comment trouver confiance en soi dans le domaine professionnel. Nous avons eu Masha qui nous a présenté ces bougies qu'elle fait elle-même de la marque Candela. dont on mettra les liens directement sur Facebook. Avec ma maman. Avec ta maman, bien évidemment. Elle n'est pas là, tu devais venir. Elle n'est pas là, mais elle est accompagnée. C'est une affaire familiale. C'est une affaire familiale. Et donc on est en direct là sur Radio Axe Sud sur le 105.1 mais également donc sur nos pages respectives Facebook ici même. Coucou à Jessica qui vient de nous rejoindre et qui nous écoute actuellement. Et nous avons une nouvelle invitée qui est avec nous, qui nous a rejoint en cours de route. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment vous appelez-vous ? Rachel. Rachel. Alors Rachel, dites-nous, votre chère Rachel, qu'est-ce qui nous amène à notre émission de coaching et clairvoyance en live ? Alors déjà, je connais Laurent. Oui. Et on s'est rencontrés plusieurs fois et la dernière fois que l'on s'est vus au salon, en fait, il a décelé que j'avais une petite problématique d'ordre justement professionnel par rapport à un positionnement, par rapport à l'ancrage et donc il m'a invité en fait ce soir à l'émission. Et est-ce que tu préfères rester derrière la caméra ou tu veux venir ? Je suis très bien là où je suis. D'accord. Oui, mais parce que par rapport au son, peut-être qu'il va falloir parler comme vous préférez. OK, c'est bon, c'est bon. On peut rester comme ça. Impeccable. Alors donc, vous voulez parler de votre domaine professionnel ou on va laisser faire directement Laurent ? On va voir la problématique. Donc Rachel, effectivement, je l'avais rencontré au salon, on se connaît un petit peu et j'avais décelé effectivement quelque chose. Donc, j'ai proposé de venir s'il y avait d'autres questions qu'on avait un peu plus loin aujourd'hui sur une problématique que tu peux avoir actuellement. Oui, alors justement, moi, j'étais dans un domaine professionnel, donc l'immobilier. J'ai quitté ce domaine professionnel pour tenter de percer dans un petit peu tout ce qui était médiumité, énergétique et j'ai développé pas mal de, on va dire, de techniques de soins. Mais très vite, je me suis rendu compte qu'il existe en fait, entre guillemets, des énergies que si on les maîtrise pas, il vaut mieux peut-être pas trop s'y aventurer. Donc, j'ai fait un petit peu marche arrière en me disant que finalement, j'avais pour l'instant trop de peur et je suis retournée dans l'immobilier parce qu'il fallait bien manger. Alors, l'immobilier est une passion mais alors, ce qui est un peu particulier c'est quand je suis dans l'immobilier, il y a quelque chose chez moi qui me dit que je ne suis pas à ma juste place parce que ça ne respecte pas mes valeurs. C'est un milieu quand même qui est assez difficile et où, comment dire, la bonté, la générosité, etc. Avec le monde des affaires, ça n'est pas toujours bon ménage. Et ensuite, quand je vais dans l'énergie, quelque part, il y a une partie de moi aussi qui n'est pas complètement accomplie parce que je doute et finalement, l'immobilier me manque quand même. Donc, aujourd'hui, j'en suis un peu là à me dire mais où est ma voix ? Donc, Rachel pose, parce que je ne sais pas si les auditeurs entendent sur ici, en tout cas, la Rachel pose la question justement pour, je répète pour les gens de Facebook, quelle est sa voix ? Mais je trouve intéressant de noter qu'elle est agent immobilier parce que peut-être qu'il y aura des personnes qui sont agents immobiliers aussi qui nous regardent et qui ont ce petit truc en plus d'énergétique, de côté médium, de côté clairvoyance. Et donc, quelle est ta voix ? En tout cas, je pense que je peux continuer ce qu'on a commencé à parler et ce que je ressens, c'est que tu es là pour éclairer et apporter la lumière. Donc, dans ma clairvoyance, en fait, quand je l'utilise, je répète, je ne filtre pas les mots. C'est-à-dire que la clairvoyance, pour moi, ça se sert quand on a quelque chose qui vient. Je ne dis pas ni pour faire plaisir ni pour embêter parce que quand je dis les choses, c'est cash et des fois, ça peut gêner comme ça peut faire plaisir. Donc là, je le dis parce que du coup, ce qui me venait, c'est vraiment mettre en lumière et éclairer. Donc là, apparemment, la base de l'immobilier a l'air solide quand même. Je sens comme... En fait, j'ai des visions comme une tour de building et toi, tu seras au milieu pour éclairer tout ça. Donc, je pense qu'il doit y avoir... À mon avis, tu as la force de caractère pour éclairer les gens dans ce milieu-là et justement pour remettre un peu d'ordre là-dedans. Tu vois ? C'est un peu ce qui se passe. D'accord. Mais ce n'est pas toujours... Parfois, c'est très bien perçu, même par rapport aux clients, c'est-à-dire que je me rends compte que je leur rende service parce que moi, je fais essentiellement beaucoup les terrains à bâtir. Donc, je pense que c'est un certain ancrage pour moi, qui est lié quand même à la terre, au foncier. Et puis, c'est important parce que l'aménagement des communes, c'est quand même l'avenir. Donc, je pense qu'il y a là aussi en matière à faire attention à ce que l'on fait. Ensuite, parfois, justement, dans ce milieu, d'autres, je les... on me traite un peu parfois de farfelues et sont un petit peu sceptiques et, enfin, ils ne savent pas trop quoi penser de moi. Alors, parfois, ça m'amuse. D'autres fois, ça m'amuse un peu moins parce qu'effectivement, j'en ai souffert aussi lors d'un poste précédent où je suis partie parce qu'à un moment donné, j'avais... on ne me comprenait plus, en tout cas. Merci de la précision parce que ça me permet de ressentir encore autre chose. S'il doit y avoir, en fait, justement, comme tout ce qui est yin et yang, une dualité, mais en même temps une complémentarité dans ton âme et dans ton être, je dirais que tu es un être lumineux qui est incarné dans la matière. C'est-à-dire que si tu acceptes d'être un être lumineux, c'est-à-dire, voilà, qui apporte de la joie, qui apporte un côté atypique, clairvoyant, originale qui est incarné dans la matière, ça va t'apporter beaucoup parce qu'être incarné dans la matière, c'est-à-dire que tu me parles au monde physique mais tu le fais bouger. Et je m'explique. C'est-à-dire que si on sépare les deux, si tu restes que dans l'énergie, tu vas être trop barré. Tu vois ? Et si tu ne prends que le dialogue parce que tu es adapté, mais que le dialogue immobilier, un peu bidon, enfin, pas tous, je veux dire, mais qui ne te plaît pas, en tout cas, qui ne te correspond pas parce qu'il manque une âme, tu perds toute ton énergie. Donc, du coup, là, la vie, je pense qu'elle te propose de réunir toi-même en fait, tes deux ancrages et de dire, OK, je suis un être lumineux dans un corps physique dans lequel tout le monde ne va pas forcément le voir mais toi, tu vas apprendre, bien sûr, ce n'est pas non plus sans rien faire, c'est comme quand on fait du sport, je ne vais pas devenir bodybuildé ou fain et machin sans rien faire, il faut de l'entraînement, il faut être là, il faut, des fois, je vais me sentir fatigué, des fois, je ne vais pas y arriver, des fois, il y a des gens qui vont me dire, ah, tu es nul, ce n'est pas grave parce que je suis sûr que tu es là pour amener, tu es un être de lumière pour amener qui va apporter de la lumière dans la matière. Donc, je pense que dans ton immobilier, tu vas apporter quelque chose en plus qui n'existe pas et aujourd'hui, je suis persuadé que pareil, des personnes inspirantes sont là pour apporter une croyance, une énergie à partir du moment où elles respectent elles-mêmes, la terre et les autres. Tu te parles ? Oui, sympa, sympa et c'est très, c'est très, quelque part, pour moi, assez étonnant que tu parles justement de lumière parce que je pense que aussi ma crainte vient du fait que depuis toute petite, j'ai toujours senti qu'il y avait une espèce de puissance mais je me suis toujours posé la question est-ce que j'étais dans le bien ou plutôt est-ce que je ne mettais pas cette puissance à profit justement de la poser de la lumière et donc à chaque fois que me vient une intuition ou qu'il y a des choses qui se passent, j'ai toujours cette retenue parce que soit alors parfois il m'est arrivé de faire peur donc du coup tout de suite je me remets en cause et je me dis que peut-être justement je ne suis pas lumineuse et que en fait c'est mon ego et qu'on me joue des tours et donc je suis toujours en train de me remettre en question et je pense que c'est ça qui m'empêche aujourd'hui vraiment de développer mon potentiel oui mais merci de la précision aussi parce que deux choses c'est que quand j'ai dit être lumineux comme je dis je ne filtre pas donc j'ai mesuré en fait ce que ça peut avoir comme impact tu sais quand on nous regarde là il y a de tout il y a des personnes qui sont croyantes athées machin dire qu'est-ce que c'est encore ce type qui ne parle d'être lumineux donc merci de le redire parce que du coup ça me permet de rebredire sur ça parce que moi en fait que je dis la clairvoyance je ne filtre pas et parce que je n'ai pas beaucoup de jugement en tout cas quand je suis en clairvoyance je n'ai pas de jugement après quand je reviens à 5 clairvoyants je juge comme tout le monde mais je n'ai pas de jugement parce que c'est comme ça que les mots sont importants donc quand je dis être lumineux je me suis dit effectivement ça peut choquer mais je m'en fous c'est pas grave j'assume parce que je pense que de toute façon sur Terre il n'y a personne qui a la vérité pour moi en fait les gens ils peuvent être athées c'est parce que ce n'est pas un mec qui va être athée qui a plus de raison qu'un mec qui est plus barré je ne vois pas pourquoi donc pour moi je pense que chacun a ses croyances justement et c'est important de les dire aujourd'hui et par contre la règle que je me dis c'est que ce que tu disais c'est que pour moi qu'on soit athée ou alors connecté à une lumière aux anges je ne sais pas quoi c'est important de se respecter soi de respecter les autres et la Terre à partir de là on a déjà un cadre donc ça c'est la première chose que je te remercie de l'avoir lancée parce que ça me permet de l'exprimer c'est ma comment dire ma marque de fabrique c'est-à-dire toujours un peu dérangée dans ce que j'avance ou dans ce que je prononce ou dans mes attitudes mais qui finalement en fait interpelle au final quand même certaines personnes et les amène à se poser certaines questions alors moi je n'étais pas justement à l'art et la manière et je pense que ce soir justement c'était important que ça passe plus par toi qui sait tout à fait justement mettre les bons mots pour que ce soit acceptable à tout le monde merci j'essaie d'utiliser l'humour et tout ça parce que je dédramatise tout ça en même temps je ne peux pas parler sérieusement parce que je crois que de toute façon moi c'est qu'on ne sait pas voilà pourquoi en fait il faut respecter et après l'autre chose que tu disais tu vois tu avais peur parce que justement justement de savoir si tu le faisais contre les gens tu te mets en question moi je trouve ça déjà une bonne chose en général quand tu es sur ma question c'est qu'on a envie d'avancer et je pense que tu vas pouvoir avancer tu vas pouvoir libérer ça à partir du moment où tu rentres dans la matière tu vois c'est comme si j'avais des visions en fait d'un arbre et d'une luciole qui rentre dans un arbre bon je ne sais pas si c'est la bonne image mais il y a vraiment tout un aspect où je vois depuis le début comme en fait une matière dans laquelle on y met la vie dedans donc en fait ce que tu penses être ben tu l'es tu vois mais peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont le voir donc c'est comment tu vas l'incarner dans la matière puis tu vas effectivement apprendre à le dissimuler des fois à le montrer des fois à le cacher c'est comment tu vas apprendre à avoir ton tact et à être toi et à te respecter c'est ça je pense que c'est une c'est de savoir doser en fonction peut-être aussi de s'adapter à la personne que l'on a en face de soi et de pas aller parfois trop loin dans justement dans les mots les expressions qui pourraient déranger et quand je le sens en revanche j'allais peut-être un peu plus dans tout ce qui est d'une autre dimension on va dire voilà et que quand ça parle pas dans ce cas là de rester sur quelque chose qui est plus terre à terre oui mais c'est s'adapter sans se trahir oui c'est ça parce que bien sûr on ne peut pas parler de toi et tout le monde et après il faut respecter les avis et c'est vrai qu'on parle en fait beaucoup de tolérance voilà d'écologie et de respect de la terre je me dis déjà en fait respecter les croyances de tout le monde ça serait déjà pas mal et donc moi je respecte autant un athée un scientifique qu'un mec qui parle avec les anges par contre je vais sentir avec mon ressenti c'est là où je parle de jugement moi ce que j'utilise c'est que j'utilise mon jugement pour me dire cette personne là pour moi elle est trop barrée ou elle n'est pas alignée pour moi donc je n'ai pas envie de lui parler ou je n'ai pas envie de créer une relation avec elle et c'est ça qui est important c'est que pour moi c'est comment on remet le jugement aussi à sa place parce que tu as l'impression que dans tout ça en fait il y a des gens qui jugent trop il ne faut pas juger voilà donc je pense que c'est comment on trouve juste un milieu entre j'essaie de respecter les croyances des gens par contre je vais goûter mon jugement quand ça rentre dans mon espace vital pour dire non vous ne rentrez pas tu rentres tu ne rentres pas ok merci en tout cas mais merci Rachel pour pour ces questions merci pour cet éclaircissement en tout cas on espère que ça a pu vous aider Rachel en attendant alors on a plein de messages parce qu'apparemment la qualité sonore n'est pas top top voilà donc c'est peut-être pour ça qu'on a des petits soucis on est désolé sur Facebook on aura la retransmission qui se fera qui sera meilleure sur la page sur la page directement et puis après bien entendu sur Radio Axe Sud sur le 105.1 où on fera les rediffusions à partir de la semaine prochaine c'est quand tu c'est mardi oui tout à fait ça sera à partir de jeudi là cette fois-ci juste on a un petit décalage jeudi de la semaine prochaine à partir de 20h et le mardi suivant à midi voilà on fera les retransmissions à ce moment-là donc en tout cas merci Rachel on espère que ça aura pu vous aider merci d'être avec nous en tout cas ce soir merci beaucoup merci à vous on va se faire une nouvelle pause musicale là maintenant on va partir en lait peut-être encore pendant trois petites minutes le temps maintenant d'aller chercher le fromage et le dessert pour pouvoir manger pour ceux qui sont en train de manger n'est-ce pas et on va pouvoir arriver dans la troisième partie de notre émission et la finalité de notre émission coaching et clairvoyance en live ici sur Radio Axe Sud donc si vous avez des questions en direct là vous allez sûrement entendre mieux je vois les questions hop peut-être que vous entendrez mieux on espère en tout cas merci Claude Cédric qui nous a bien indiqué qu'on avait des petits soucis au niveau du son et on revient justement pour cette troisième partie bienvenue à tous troisième et dernière partie de votre émission coaching et clairvoyance en live sur Radio Axe Sud toujours en direct sur Facebook avec Laurent Espinoza notre coach qui est ici qui est là qui est présent alors on a eu notre sujet de ce soir qui était comment trouver et développer sa confiance dans le domaine professionnel on a eu notre amie Masha qui est venue avec ses bougies qu'elle fait avec sa maman je reprécise les bougies candela elles sont en fait à la veine l'année ce sont des produits ce sont des très bonnes bougies qui sont faites avec des matières responsables avec du colza notamment on va mettre les liens directement sur les pages d'Axe Sud également sur les pages de coaching et clairvoyance en live n'hésitez pas à partager bien évidemment voilà ce que nous propose notre amie Masha nous avons également Rachel qui nous a exprimé ses craintes et ses soucis par rapport à son travail et son évolution et Laurent a pu je pense l'aider n'hésitez pas si vous le souhaitez Rachel prochainement à venir parler témoigner et laisser un petit message également sur notre page de coaching et clairvoyance en live directement sur Facebook ça fera un plaisir à nous de savoir un petit peu comment vous avez vu vous avez pu évoluer alors on remercie également Marie-Laure qui est ici et qui a noté toutes les questions de nos auditeurs et c'est justement pour moi le moment de venir récupérer des questions et après tu pourras sentir justement on ne peut pas sentir pour l'instant mais ça sent très bon d'ailleurs c'est délice de Noël délice de Noël c'est une merveille alors qu'est-ce que c'est délice de Noël alors c'est pas la saison mais dites-nous qu'est-ce qu'il y a dans cette bougie de Noël on a fait du miel oui voilà du pain d'épices du miel c'est une fragrance qui est très épicée et très chaude pour réchauffer les petites soirées d'hiver donc on a fait une petite collection pour Noël inédite et ça nous a fait bien plaisir et ça a fait plaisir aussi je pense aux gens qui ont pu en profiter donc voilà c'était pour lui dire au revoir et à l'année prochaine je l'ai sortie un petit peu mais il y a plein de fragrances vous avez dit qu'en plus il y avait également tout ce qui était à base d'huile essentielle n'est-ce pas oui voilà donc on va retrouver toutes ces fameuses bougies non seulement mais sur votre site dans les magasins que vous avez déjà commencé à développer oui n'est-ce pas donc on ne manquera pas de suivre votre actualité également n'est-ce pas alors justement troisième partie maintenant c'est les questions des auditeurs et notamment une question de Stéphanie pour toi mon cher Laurent oui elle est géronto-praticienne c'est-à-dire c'est des soins de confort pour le bien-être des personnes seniors qui sont fragilisées dans l'handicap par exemple elle sait que c'est sa voix dans ce milieu mais elle a besoin de conseils pour prendre confiance dans sa prospection notamment dans les maisons de retraite car cette partie est très difficile pour la partie commerciale est-ce que tu pourrais donner des conseils peut-être éventuellement à Stéphanie je pourrais donner un conseil avec la clairvoyance déjà et après peut-être en plus technique mais la clairvoyance j'ai senti en fait quand tu as dit le nom et la géronto-praticienne c'est ça j'ai senti le mot pluralité c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez une pluralité de possibilités et c'est sur ça qu'il faut jouer c'est-à-dire que je ne sais pas ce que vous faites exactement et comment vous le faites mais j'ai l'impression que vous avez justement plusieurs cordes à votre arc et par exemple le côté intuitif le côté social jeu humain soin petit truc d'énergie peut-être en plus et ce package je vois ça justement comme un sapin avec une ligne conductrice c'est donc auprès des seniors votre métier et après comme un sapin avec plein de choses différentes qui vont offrir aux personnes en fait plusieurs cadeaux avec une seule et même personne déjà c'est important pour moi de le dire parce que je ne sais pas si vous avez osé l'affirmer mais je pense que c'est important pour vous d'oser affirmer cette pluralité ce côté multicouleur voilà alors si vous avez un commentaire dites nous le en fait je suis déjà dans le bon ça c'est la première chose et après commercialement il y a justement dans cette pluralité c'est comment vous allez poser un axe qui va vous permettre un peu comme on disait tout à l'heure avec Macha c'est comment vous allez pouvoir poser un axe qui va rassurer je sens que de votre côté dans le côté commercial il va falloir rassurer avec ou des diplômes ou une expérience je pense que si vous avez un côté éclectique avec vos services il est important d'avoir un cadre une base solide qui va dire voilà moi j'ai fait tel métier tel diplôme je suis passionné par ça et c'est pour ça que je viens vous voir voilà donc déjà le côté commercial ça va être sur votre valeur ce qui me vient pour vous pour démarcher en fait il ne faut pas démarcher comme une énième personne avec un discours classique c'est parler de qui vous êtes de votre histoire de ce qui vous a amené là et que vous avez quelque chose à offrir de particulier c'est comme ça que vous devez démarcher c'est vraiment donner envie en fait on est dans dans ce côté il n'y a jamais de hasard on est dans Noël finalement encore la chaîne nous ramène dans les valeurs de Noël dans l'ambiance et c'est pas un hasard même si je m'en sers c'est que pour moi je me sers de l'énergie qu'il y a que la vie m'offre autour de moi donc c'est comprendre que vous avez des valeurs une vie peut-être particulière qui vous a amené à ce métier le mettre en avant et donner envie aux personnes de vous découvrir alors c'est général donc pas être trop précis comme ça mais j'espère que ça vous donnera déjà des bases quand même assez précises entre le socle de votre métier pourquoi vous faites ça qu'est-ce qui vous a amené à faire ça et expliquer justement que vous avez une multitude de palettes à apporter aux seniors et que ça va être bon pour les seniors et pour aussi pour les centres les EHPAD qui vont apporter la valeur ajoutée à leur entreprise j'espère Stéphanie en tout cas que ça aura apporté quelque chose pour vous d'écouter ces fameux conseils de notre ami Laurent je pense que c'est suffisamment précis donc n'hésitez pas à recommuniquer nous dire qu'est-ce que ça donne si ça donne quelque chose pour vous si ça fait écho et surtout à mettre sur la page coaching et clairvoyance ou sur la page de Laurent éventuellement la suite des opérations par rapport à ça pour voir un petit peu ce que ça a donné on attend peut-être d'autres questions des auditeurs qui risquent d'arriver il faut profiter parce que c'est les dernières minutes de l'émission alors avant de clôturer cette émission Laurent toi qui est coach coach de vie au sens large qui est clairvoyant qui fait plein plein de choses est-ce que tu as prochainement des séminaires à venir alors j'ai déjà dans l'ordre en fait le 19 mars avec mon ami Pierre Lagasse qui est justement qui nous regarde on organise des journées réseau je vous dis pour les personnes qui sont là et pour vous des journées réseau atelier où on propose en fait toute la journée donc deux ateliers pour développer son activité pour soi et après on propose à tous les entrepreneurs d'échanger des cartes de parler des activités et ça marche assez bien parce que c'est une journée ludique où on rigole assez bien donc par exemple le 19 mars on va il y a un atelier à 9h30 avec Sylvie Pijol qui va nous faire une séance de bol chantant de musique sonore voyage sonore donc ça va me permettre de nous relaxer et ensuite je vous proposerai l'atelier qu'on a vu là en fait en plus élaboré on va faire je vous propose de savoir comment on va gagner confiance en soi de son activité ensuite on mange ensemble on passe un bon moment et après l'après-midi on boit un café on échange des cartes et on fait du réseautage et ça marche bien une bonne ambiance ça c'est déjà le 19 mars c'est une très belle chose je trouve donc vous avez le lien on mettra le lien aussi sinon sur les belles journées du bien-être on mettra le lien sur les belles journées du bien-être et ensuite le 21 mars je serai à Bordeaux à la librairie Pégase je propose un atelier de deux heures vous avez l'événement sur ma page mais aussi sur la page de la librairie Pégase qui m'invite je fais un atelier pour les indépendants avec une thématique qui tourne toujours autour du même sujet c'est comment notre personnalité influence notre activité donc c'est un atelier de deux heures où on y va exercice on échange et en général les personnes repartent avec une belle vision de leur entreprise en tout cas merci Laurent on ne va pas manquer de suivre toutes ces belles aventures et on a justement une question de Jessica de Montauvent Jessica qui dit qu'elle est actuellement dans le commerce elle aime le contact avec les clients et elle aimerait se reconvertir professionnellement pour avoir des horaires qui soient plus cohérents avec sa vie de famille parce qu'elle a un petit bébé de 5 mois elle ne sait pas par où commencer étant donné qu'il y a beaucoup de domaines qui lui plaisent alors c'est vaste c'est une question vaste c'est vrai que je dirais que la première image qui m'est venue il y avait un côté pareil soin, thérapeute je pense que c'est pas au hasard qu'elle me regarde en ce moment je pense que la première image qui m'est venue c'est le mot qui m'est venue c'est le côté soin soin c'est des mots qui sont plutôt pour la médecine allopathique mais tout ce qui est prendre soin des personnes s'occuper d'elles je sens que dans le côté commerce ce qui vous a plu à mon avis c'était le côté écoute j'écoute les gens je suis avec eux je suis bien ok bon bien il faut vendre mais je pense que je pense que c'est pas la vente directement qui vous intéresse c'est surtout être avec les personnes leur offrir peut-être aussi d'autres personnalités de ce qui vous êtes à mon avis vous avez besoin de trouver un travail qui va vous épanouir en aidant les autres donc sûrement que là-dedans c'est large parce qu'être plus précis c'est trop difficile comme ça mais déjà elle ne peut pas faire un petit canva avec tout ce qu'elle ce qu'elle sait faire peut-être regarder en tout cas se dire qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait d'être avec les autres c'est quoi qui vous plaît est-ce que c'est la vente vraiment ou est-ce que c'est autre chose et de là vous allez pouvoir vous guider c'est-à-dire que vous allez pouvoir déjà savoir peut-être en mettant tout ce qui vous plaît dans le contact avec les gens ça va vous aider peut-être vers une voie à suivre une voie qui vous a déjà prise en fait parce que si vous regardez ce que vous faites jusqu'à présent je suis sûr que dans le commerce que vous faisiez les gens étaient vraiment conseillés et vous vendiez pas vous conseillez les gens donc après là-dedans pour respecter votre choix de vie avant du temps j'ai pas d'image parce que quoi qu'on fasse ça prend toujours un peu de temps surtout si on est indépendant ça prend toujours un peu de temps au départ donc peut-être ça peut être un mi-temps quelque chose qui vous donne une sécurité financière dans laquelle vous allez pouvoir vous apporter du contact mais que ce soit pas vraiment de la vente pure je pense que c'est déjà pas mal voilà c'est un premier palier dans lequel je verrai un accès en tout cas merci pour Jessica elle dit surtout pour écouter les clients elle adore écouter les clients et surtout les satisfaire donc arriver à trouver une solution donc Jessica n'hésitez pas à faire cette introspection et puis vraiment suivre un petit peu laisser faire parfois le cours de la vie parce qu'on dit qu'il y a toujours des beaux moments je sais pas ce que t'en penses à toi oui et c'est intéressant ce que tu dis parce que j'allais dire justement à Jessica autre chose et qui vient compléter ça c'est à dire que laisser faire le cours de la vie oui mais décider c'est la première base donc c'est à dire que je vois souvent aussi des personnes qui disent bon je verrai bien il y aura toujours une offre devant moi moi j'y crois mais par contre je pense que c'est important de poser l'intention alors Jessica ce que je pourrais vous dire déjà avant de commencer c'est de poser ce que vous aimeriez dans l'idéal c'est à dire que vous pouvez dire moi j'aimerais travailler de telle heure à telle heure avec dans tel métier peut-être et me laisser et avoir tel salaire donc si vous posez les choses ça va vous permettre d'avancer donc toutes les personnes qui nous regardent en ce moment c'est ça c'est poser déjà les choses qu'est-ce que vous voulez vraiment faire dans votre coeur parce que quand on les pose on est plus certain de le voir de ma croyance à moi je pense que la vie nous aide à partir du moment où on a décidé aussi quelque chose mais nous aide quand même si on n'a pas décidé mais si on décide c'est plus facile bien sûr écoutez ma chère Jessica en tout cas on espère que les petits conseils de notre ami Laurent vont pouvoir vous mener vers une vie grandissante et surtout épanouissante c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter alors l'émission va bientôt toucher à sa fin plusieurs annonces plusieurs annonces à vous faire bien évidemment alors je suis très heureux en tout cas parce qu'on a eu une très belle émission encore ce soir avec Masha notre ami également Rachel qui est ici qui est présente qui nous a permis de communiquer et j'espère que ça va vous aider pour la suite Laurent toujours qui nous donne ses conseils appropriés voilà merci d'avoir créé en tout cas cette émission pour ça d'ailleurs on va vous donner rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission qui va s'appliquer qui va être au niveau du sujet comment s'affirmer et communiquer avec bienveillance voilà on va vous communiquer bien entendu toutes les informations sur la page Facebook de l'émission coaching et clairvoyance en live vous allez pouvoir retrouver donc sur Facebook sachez donc qu'on sera retransmis jeudi de la semaine prochaine à partir de 20h pour le repas ou pour l'apéro selon l'heure et également midi de la semaine suivante pour le repas de midi ne manquez pas à nous écouter en tout cas on aura également la chance de se retrouver sur Radio Axe Sud avec une nouvelle émission on peut l'annoncer pour ma part très très bientôt une émission musicale où on mettra en avant les chanteurs les chanteuses et les groupes musicaux qui ne sont pas forcément mis en lumière dans la région donc cette émission sera là pour ça on va enregistrer à partir de la fin du mois de mars et ce sera une nouvelle aventure qu'on va attaquer et là aussi c'est un nouveau challenge et je suis très très content de pouvoir le relever ici sur Axe Sud et grâce à l'impulsion bien entendu de la radio et notre ami Laurent c'est grâce à toi que la radio s'est présentée à moi je tiens à te remercier écoute c'est un grand plaisir justement on est dans les merci je suis très heureux que tu co-animes cette émission avec moi depuis septembre j'étais très heureux l'année dernière aussi avec Georges Toussaint qui m'avait permis de lancer cette émission parce que ça fait plaisir toujours d'avoir un animateur avec soi et puis de qualité donc c'est vraiment super merci aussi à Christian et à Radio Axe Sud qui nous permet justement de diffuser comme ça cette émission qui a été créée il y a un an et à peu près un an bravo Charlie pour cette émission de musique qu'on va écouter avec attention et c'est bien de donner la chance en tout cas aussi aux musiciens de leur donner la parole en tout cas tous les liens pour toi Laurent pour les prochains séminaires les prochaines rencontres on va les mettre sur l'émission également pour vous ma chère avec les fameuses bougies candela d'accord n'est-ce pas ma chère ma chère allez l'émission touche à sa fin quoi qu'il en soit donc n'oubliez pas rester bien présents ici avec nous et surtout les petits conseils que j'aime bien mettre c'est prenez soin de vous et profitez pleinement de la vie voilà belle soirée à vous tous et à très bientôt en direct sur Radio Axe Sud merci au revoir à bientôt et à bientôt et à bientôt